bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui il s'agit d'un point lecture dans lequel je vais vous parler des sept dernières lectures que j'ai faites vous verrez qu'il y a deux abandons donc c'est parti tout de suite alors pour commencer je vais vous parler donc de ces deux fameux abandons parce que je ne vais pas aller en profondeur dedans je ne vais pas détailler puisque je ne suis pas allé au bout donc du coup je vais quand même vous les présenter mais je n'irai pas beaucoup plus loin donc le premier livre que j'ai abandonné dans cette période il s'agit je ne l'ai plus d'ailleurs je vous mettrai la couverture en incrustation il s'agit de sa majesté mène l'enquête c'est ça le tome 1 écrit par s j bennett est publié aux éditions point j'ai lu pour ce roman une centaine de pages à peu près et puis je j'ai fini par l'abandonner parce que alors c'est un cosy mystérie et en fait ici ce que j'ai trouvé original c'est que à windsor un homme est retrouvé mort et donc du coup la reine elisabeth 2 décide de mener l'enquête avec une de ses employés donc je me suis dit que ça pouvait être assez sympa un petit cosy mystérie sauf que j'ai pas du tout réussi à entrer dedans quand je l'avais commencé j'étais dans la salle d'attente pour un rendez vous médical et il y avait beaucoup de bruit autour de moi et déjà j'ai eu du mal à entrer dedans à ce moment là mais je me suis dit bon bah c'est parce que il y avait du monde autour etc donc je persévère et j'essaye encore j'insiste sauf que en fait c'était un peu une corvée pour moi de retourner dans cette lecture donc du coup à un moment donné je pense oui vers les 100 pages j'ai décidé d'abandonner j'ai rien trouvé de très intéressant finalement même la plume en elle même ne m'intéressait pas plus que ça donc voilà j'ai arrêté je voulais en plus à tout prix lire un petit cosy mystérie pendant le mois de d'août ou de juillet je ne sais plus d'août oui et donc du coup j'ai lu un autre dont je vous ai déjà parlé puisque je l'ai lu pendant mon vlog 7 jours 7 livres et donc c'était le tome 1 des enquêtes de lady rose écrit par mc beaton et là c'était vraiment pour moi bien meilleur donc du coup je ne regrette pas d'avoir arrêté sa majesté mène l'enquête pour pouvoir lire les enquêtes de lady rose donc voilà ça c'est le premier que j'ai abandonné en ce qui concerne le second c'est un livre que j'ai abandonné il ya quelques jours et donc il s'agit de vilaine écrit par jennifer donnelly est ici publié chez michelle la font poche et donc l'histoire m'intriguer beaucoup puisque en fait on suit isabelle oui c'est simple isabelle qui est en réalité l'une des deux demi soeurs de cendrillon et donc on suit cette jeune fille pour essayer de comprendre un petit peu son histoire pourquoi elle est si méchante que ça et que finalement peut-être qu'on ne parle que d'elle dans le conte de cendrillon comme étant une méchante mais que si on va plus loin après l'histoire de cendrillon peut-être que finalement je sais pas elle se rachètera elle réussira à trouver le bonheur enfin je ne sais pas je ne suis pas allé au bout j'ai lu à peine la moitié et c'était c'était long c'était pas super intéressant il n'y avait pas beaucoup d'action des moments donnés on suit des des êtres mythologiques je ne sais pas trop vous savez les trois les trois femmes là il y en a une jeune une une femme d'âge mûr et puis une vieille femme elles ont des pouvoirs elles écrivent le futur des gens etc puis il ya un personnage le personnage de chance qui vole la carte de cette isabelle pour essayer de lui faire changer son avenir enfin bon c'était un peu touffu j'ai pas été particulièrement emballé ni transporté par cette histoire donc j'ai préféré l'abandonner et d'ailleurs je vais m'en séparer voilà j'ai rien de plus à ajouter j'ai pas j'ai pas du tout accroché à l'histoire et et c'est dommage parce que le synopsis le résumé m'intéressait plutôt plutôt bien donc voilà c'est dommage tant pis pour celui-ci alors maintenant j'arrête de vous parler de mes abandons heureusement et je vais vous parler donc des cinq derniers livres que j'ai lu et donc pour le premier je l'ai lu en ebook donc je vous mettrai la couverture il s'agit de fan squad de cs quill et donc publié chez hugo dans leur collection new romance et alors pour cs quill j'avais vraiment adoré sa trilogie des campus drivers où j'avais vraiment hâte de découvrir celui ci qui est sorti tout récemment et alors je lui ai mis quatre et demi sur cinq donc c'est plutôt pas mal mais honnêtement là ça fait je l'ai lu début fin juillet début août et donc je n'ai plus beaucoup de souvenirs pour être honnête contrairement à campus drivers donc eux j'ai vraiment eu d un coup de coeur parce que je m'en rappelle vraiment bien alors que celui ci je m'en rappelle beaucoup moins alors en fait c'est l'histoire de d'une jeune femme elvis elle est diabétique et elle est fan c'est une fan absolue d'un groupe de musique dont le chanteur charismatique s'appelle hoxton et elle travaille pour une agence de de communication pour les réseaux sociaux etc pour des célébrités et il se trouve qu'un jour et bien elle se retrouve à devenir et bien la community manager de ce groupe et sauf que elle n'est pas du tout enchantée parce que c'est son groupe favori surtout hoxton à la la un coup de coeur pour pour cette personne mais pour elle ça reste du rêve en fait voilà elle ne veut pas que ça devienne réalité et donc il ya pas mal de quiproquo lui ne l'apprécie pas elle fin de ne pas l'apprécier non plus de ne pas les connaître etc donc il ya des situations un petit peu cocasse il ya des dialogues qui sont quand même assez drôle par moment ça a été vraiment une sur le coup une excellente lecture très rafraîchissante très touchante j'ai beaucoup apprécié tous les personnages qui rentrent dans cette histoire j'ai beaucoup apprécié leur caractère j'ai beaucoup apprécié leur réplique assez piquante leur relation aussi les uns avec les autres d'amitié de fraternité d'amour etc ça c'était vraiment très très bien j'ai beaucoup aimé aussi toutes les vacheries toutes les choses qu'ils se qu'ils se font les uns les uns aux autres finalement et ça ça m'a beaucoup plu ça m'a fait rigoler j'ai également beaucoup apprécié l'alchimie qu'il y a entre elvis et hoxton ça m'a vraiment bien plu j'ai bien aimé voir l'évolution il y avait des choses quand même des situations où je me suis dit mais elvis pourquoi pourquoi elle ne fait pas ça pourquoi elle ne dit pas ça pourquoi elle ne dit pas aux membres du groupe qu'elle est qu'elle est diabétique parce que ça peut être très très dangereux pour sa santé pour sa vie voilà il ya des choses que je n'ai pas forcément très bien comprises enfin disons que j'étais pas tout à fait d'accord avec avec ce qui s'était passé ce que j'aime beaucoup comme je voulais déjà dit dans les romans surtout c'est le fait d'avoir les points de vue alternés entre les deux personnages principaux donc des chapitres du point de vue d'elvis des chapitres du point de vue d'hoxton et ça 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 me plaît beaucoup parce que ça me permet vraiment de ressentir ce que les personnages ressentent et et je rentre vraiment beaucoup plus facilement dans les romances quand c'est le cas ça j'aime beaucoup et cette histoire était ma foi très original est plutôt dans l'air du temps puisqu'on parle des réseaux sociaux etc donc voilà c'était un moment très agréable sur le coup mais maintenant que ça fait quand même un mois que je l'ai lu j'en garde malgré tout pas un souvenir impérissable mais c'était plutôt sympathique et alors en ce qui concerne la citation que j'ai retenu pour ce roman c'est le personnage de riley donc c'est un des membres du groupe de musique qui parle à propos d'elvis et d'hoxton qui se qui se parlait en se lance en se lançant des pics très bien senti l'elvox donc le mix entre leurs deux prénoms l'elvox quand il goûte tu peux plus t'en passer voilà donc ça c'est vrai que ça ça résume plutôt bien l'ambiance et surtout l'ambiance de la relation entre ces deux personnages alors ensuite tout début août j'ai commencé et puis j'ai fini fin août donc ça m'a pris du temps de lire j'ai lu le tome 2 de des sept soeurs qui s'appelle la soeur de la tempête écrit par lucinda riley et publié au livre de poche alors je l'ai en livre de poche mais en fait je l'ai lu sur ma liseuse donc du coup je lisais seulement le soir avec ma liseuse donc c'est pour ça que ça m'a pris presque un mois pour le lire finalement dans cette saga donc vous le connaissez certainement mais en fait on suit cette jeune femme qui lorsqu'elles étaient enfants bébés ont été adoptés par un homme très très riche et lorsque cet homme riche décède et bien il leur a tout laissé un indice pour qu'elles puissent si elles le souhaitent retrouver leurs origines et donc ça fait une certaine chasse au trésor en quelque sorte le tome 1 j'avais vraiment adoré et le tome 2 c'est je pense pour les sept ça sera le même schéma c'est à dire qu'il ya deux temporalités on suit le moment présent avec la sœur donc qui recherche ses origines et une temporalité du passé où on suit un de ses ancêtres finalement et donc ici on suit ali qui elle est passionnée de bateaux notamment elle part à la recherche de ses origines en norvège j'ai trouvé l'histoire alors je lui ai mis trois et demi sur cinq seulement parce que alors j'ai aimé l'histoire je les trouvais intéressante mais malgré tout je n'ai quand même pas réussi à entrer complètement dedans contrairement au premier tome où là vraiment j'étais j'étais plongé dedans surtout dans la temporalité du passé mais là ça a été beaucoup moins le cas au tout début de ce roman il ya une histoire d'amour entre ali et un jeune homme théo qu'elle rencontre lorsqu'elle fait du bateau puisque c'est son métier enfin voilà et donc ils vivent une histoire d'amour très intense mais beaucoup trop rapide à mon goût c'est à dire que genre en deux jours ça y est ils étaient déjà ensemble et enfin bon je c'était un peu précipité mais c'était quand même assez beau et affreusement triste mais je vais pas vous spoiler tout mais voilà il ya quelque chose un événement tragique qui se passe et j'ai trouvé ça très très triste voilà ça ajoute une profondeur à cette histoire qui était qui était vraiment intéressante je trouve on finit bien évidemment par connaître les origines d'ali et ses origines étaient assez prévisibles je trouve même si il y a une dernière petite enfin grosse révélation possible dont on n'est pas sûr mais on pense que finalement c'est celle ci qui est la véritable origine d'ali ça c'était une une surprise quand même même si je m'en doutais mais j'en étais pas sûr voilà après je sais pas trop quoi vous dire de plus sur ce roman je m'en rappelle très bien parce que ça fait quand même pas longtemps que j'ai terminé du coup mais je pense pas que je m'en souviendrai très longtemps contrairement encore une fois au premier tome vous l'avez compris j'ai préféré le premier tome pour le moment je continuerai à lire la suite je pense mais pas tout de suite le premier je l'avais lu je crois l'année dernière donc si je vais à ce rythme là j'en ai encore pour cinq ans vous avez compris donc j'espère que j'irai un peu plus vite mais en tout cas ce sera pas pour tout de suite mais je vous le conseille quand même parce que la plume de l'autrice est vraiment très belle je trouve ça se lit assez facilement même si j'ai mis du temps mais ça se lit quand même assez facilement et et ça reste quand même assez original alors ce qui concerne la citation c'est quelqu'un qui dit à ali et je ne sais plus qui c'est donc du coup je ne l'ai pas noté je me rappelle plus tu es bien placé pour savoir que l'important n'est pas d'où l'on vient génétiquement parlant mais qui l'on devient et je trouve cette phrase terriblement belle mais trois prochaines lectures sont vraiment d'excellentes lectures j'ai parmi ces trois lectures deux coups de coeur voire peut-être trois mais ça je vais attendre un petit peu de continuer cette fameuse saga pour en être sûr mais là j'ai deux coups de coeur à vous présenter dont un dont je vous ai déjà parlé dans mon blog 7 jours 7 livres mais j'ai envie de vous en reparler parce que je trouve que on ne le voit nulle part et vraiment c'est fort dommage parce que il est extraordinaire c'est une véritable pépite et donc si vous avez vu mon blog je pense que vous savez de quel roman je parle il s'agit des poisons de cathars écrit par audrey alouette et ici publié chez pocket dans cette histoire on suit donc tenia qui est la tyranne de cathars cathars c'est une ville prison dans laquelle sont envoyés tous les rebuts tous les criminels des trois ou quatre royaumes qui qui sont en fait dans ce monde dans cet univers cette tyranne est absolument sanguinaire elle tue comme elle respire on va dire elle est donc très crainte mais en fait ce que l'on ne sait pas enfin on l'apprend très tôt en tout début c'est que elle fait pas ça pour le plaisir c'est une nécessité pour survivre puisque sous les fondations de cathars est emprisonné un démon qui se réveillera et détruira cathars puis le monde entier si cette ville dépasse le seuil des cent mille habitants et donc le problème c'est que le seuil est bientôt passé donc du coup il faut vraiment à tout prix faire quelque chose parce que ce démon est indestructible la dernière fois il a été emprisonné par un ange et du coup il n'y a plus d'ange donc du coup voilà c'est problématique cette tenia donc cette tyranne est aidée par une sorcière dame caras j'ai absolument adoré qui est une voilà une sorcière complètement farfelue enfin bon bref et donc voilà on suit toute cette histoire ça a été un véritable coup de coeur ce roman vraiment je ne pensais pas c'était la première fois que je lisais un roman d'Audrey Alouette et j'ai été totalement séduite par sa plume par son humour par la cocasserie de ce qu'elle invente enfin voilà c'est juste formidable et vraiment j'ai passé un délicieux moment je pense que je le relirais parce que c'était c'était vraiment tordant quoi c'était extraordinaire alors ce roman il manie avec brio des intrigues qui sont très très bien construites et très original il ya le côté aussi complètement barré il ya un côté complètement barré et puis il ya l'humour qui est décalé et qui fait penser à du pratchett et qui mélange pratchett et le monde du troll de troyes donc du coup c'est vraiment super ça m'a donné envie de lire du pratchett et troll de troyes je connais j'aime beaucoup et vraiment c'était super j'ai été embarquée tout de suite dans cette histoire avec des personnages haut en couleur très drôle très attachant savoureux enfin voilà bref c'était super comme je vous l'ai dit la plume est exceptionnelle je pense qu'elle va faire partie de mes de mes auteurs favoris donc voilà vraiment j'ai adoré 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 je vous le conseille je vous le recommande vraiment s'il y en a un que vous devez lire c'est celui là à tout prix et en ce qui concerne la citation c'est un passage du narrateur qui raconte c'était typique des pauvres on ne leur donnait aucune éducation on les affamé pour les empêcher de réfléchir et malgré ça il y en avait toujours qui trouvaient le moyen se faire pousser un cerveau voilà un petit peu le genre de phrases que vous pouvez trouver dans ce roman qui sont très piquante très acerbe et très drôle ensuite j'ai lu en ce début du mois de septembre le premier tome de prison healer la guérisseuse de zalindorf écrit par linette noni est publié ici chez achète et alors ce roman je lui ai mis cinq sur cinq c'est celui ci que je ne considère pas tout à fait comme un coup de coeur mais qui pourrait l'être il faudra que j'attende de voir la suite mais vraiment c'était une très très bonne surprise je m'attendais pas du tout à ça dans cette histoire on suit qui va qui est prisonnière dans une prison qui est très sordide très lugubre où la vie est absolument exécrable et depuis dix ans elle est guérisseuse donc voilà elle vit sa vie au jour le jour comme elle le peut et un jour est capturée la reine rebelle donc rebelle contre le pouvoir en place cette reine rebelle est en très piteuse état elle est sur le point de mourir sauf qu'elle reçoit un message de sa famille qui lui dit qu'il faut qu'elle la garde en vie et qu'ils arrivent bientôt pour la délivrer bref et donc du coup elle va se retrouver à prendre sa place parce que en plus d'être sur le point de mourir cette fameuse reine rebelle est condamnée à subir le supplice c'est à dire que ce sont quatre épreuves qui concernent les quatre éléments parce que les descendants de des dirigeants sont censés à posséder des pouvoirs magiques enfin bon bref et donc cette reine ne peut pas évidemment faire ses épreuves donc elle décide de prendre sa place et donc voilà on va la suivre dans ces épreuves qu'elle subit elle est entourée par des gens tous différents les uns des autres c'était très bien je ne veux pas plus entrer dans les détails de l'histoire j'ai trouvé cette histoire très originale très palpitante les personnages sont tous hyper attachants je trouve je les ai vraiment tous aimés les quatre épreuves qu'elle subit sont absolument horribles donc il y a une épreuve sur l'air une épreuve de feu une épreuve pour l'eau et une épreuve pour la terre et à chaque fois avant de connaître l'épreuve je me demandais mais qu'est ce que ça va bien pouvoir être et en fait c'était toujours au dessus de ce que j'aurais pu imaginer tellement c'était horrible même si on sait que qui va va survivre à ces épreuves parce que sinon il n'y a plus d'histoire on se pose quand même la question je me suis quand même posé la question de savoir mais comment va-t-elle faire pour survivre enfin c'était très haletant qui va rencontre un jeune homme qui s'appelle jaren et qui donc vient d'arriver dans cette prison et on sent bien qu'il ya une histoire d'amour qui va se nouer entre les deux mais leur relation est vraiment très 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 lente d'ailleurs je me pose la question pour la suite de savoir est ce que finalement ils vont se mettre ensemble ou pas je ne sais pas j'espère mais je ne sais pas il ya une première révélation finale qui m'a déjà vraiment surprise mais que on s'imaginait on pouvait soupçonner un petit peu mais la dernière dernière révélation la toute dernière révélation m'a complètement déboussolé je ne m'y attendais pas du tout pourtant il ya eu un indice juste avant mais moi je m'en suis pas du tout ça m'a pas du tout plus choqué que ça et après donc quand on connaît cette révélation il ya vers le début du bouquin un élément qui nous fait dire ah là ça c'était un indice mais je suis tombé à côté de la plaque et ça m'a vraiment surprise ça m'a tellement déboussolé que ça m'a fait remettre ma lecture complètement en perspective enfin et ça j'adore dans les romans c'est que quand on a ça vraiment je trouve que c'est réussi et vraiment là pour le coup moi je suis tombé complètement à côté mais j'ai adoré j'ai adoré et donc j'ai très très hâte de lire la suite je pense que ça ne sortira pas tout de suite mais vraiment celui-ci aussi je vous le conseille il était extraordinaire et en ce qui concerne la citation il s'agit de jaren qui dit à qui va ne t'excuse jamais d'aimer quelqu'un pas même si c'est douloureux surtout si c'est douloureux et je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone donc je vais essayer d'aller assez vite pour vous parler du dernier roman que j'ai lu et que j'ai terminé il n'y a pas longtemps du tout et que j'ai adoré et qui est également coup de coeur et qui est le deuxième roman d'une autrice que j'ai adoré vous présenter dans cette vidéo donc je pense que vous avez compris qu'il s'agit de Audrey Alouette et donc c'est le tome 1 de Magic Charlie et c'est publié chez Gallimard jeunesse et c'était une pépite lui aussi vraiment cette autrice est extraordinaire dans cette histoire on suit un jeune garçon un adolescent qui s'appelle Charlie et qui ne connaît absolument pas le monde de la magie pour lui ça n'existe pas sa grand-mère qu'il adorait lorsqu'il était tout petit a disparu depuis cinq ans et un jour elle est retrouvée et elle va venir habiter chez chez Charlie et sa mère mais il se trouve qu'elle a perdu totalement la mémoire et donc du coup il s'aperçoit que et bien sa grand-mère était une magicière très forte très célèbre et que sa mémoire a été perdue à cause d'un élément magique et donc du coup il se retrouve plongé dans cet univers de magie qu'il ne soupçonnait pas en tout cas dont il ne se souvenait pas plutôt pour être précis et donc voilà il va vivre plein d'aventure il veut essayer lui de retrouver la mémoire de sa grand-mère en fait pour lui redonner ses souvenirs et il est entouré par deux jeunes filles de son école une magicière aussi qui s'appelle sapotille et une copine à lui qu'il connaît depuis quelques années qui s'appelle June et qui est une qui étonne c'est à dire quelqu'un qui ne connaît pas la magie et vraiment c'était 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 super vraiment elle ne prend pas du tout les enfants pour des idiots dans ce roman il ya des phrases qui sont complexes il ya des idées qui sont complexes et vraiment ça j'ai beaucoup apprécié parfois dans les jeunesses c'est un peu gnagnant c'est un peu premier degré et là pas du tout est vraiment vraiment j'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite j'ai du coup acheté le second tome que je lirai au mois d'octobre je pense puisque le troisième et dernier de la trilogie sort au mois de novembre donc comme ça ça me permettra de d'enchaîner la saga très rapidement donc j'en suis enchantée je suis vraiment très contente de l'avoir lu parce que ça faisait un moment que je l'avais dans ma bibliothèque et vraiment je suis sous le charme de cette autrice je trouve que comme en plus j'ai lu les poisons de cathars le mois dernier je trouve que dans son dans certains éléments il y a des ressemblances sur par exemple une maison qui se déplace avec des pattes enfin voilà ce genre de choses des petites choses qui se ressemblent et du coup bon bah j'ai adoré puisque voilà c'était un coup de coeur donc du coup ça m'a fait des petits clins d'oeil et j'ai adoré ça j'ai adoré aussi l'univers qui a été créé j'ai adoré aussi toutes les péripéties toutes les aventures qui leur arrivent c'était très original voilà j'ai adoré vous avez compris et alors les trois adolescents donc qui forment une équipe charlie sapotille et jeun je les ai beaucoup aimé je trouve qu'ils sont très drôles très attachants très sympathique très courageux très loyaux les uns vers les autres et je trouve aussi que leurs défauts en fait parce qu'évidemment ils ont tous les trois des défauts je trouve que c'est ça qui apporte la richesse à leurs relations et à leur groupe et c'est ça qui les rend encore plus attachants donc vraiment j'ai très hâte de lire la suite et vraiment j'ai passé un super moment donc si vous ne connaissez pas audrey alouette bah n'hésitez pas il faut foncer et en ce qui concerne la citation donc c'est dans le texte à un moment donné une description qui m'a fait beaucoup rire et que je retiendrai je pense très longtemps c'est le toit fuyé avec la nonchalance d'un vieux baron incontinent et il fallait placer des sauts sur les tables les jours de pluie donc voilà on retrouve cette fameuse saveur toute particulière de la plume d'audrey alouette que j'adore 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 et voilà pour cette vidéo donc c'est terminé je vous ai présenté les cinq derniers romans que j'ai pu lire et que j'ai beaucoup apprécié j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans est ce que vous en avez pensé et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait ça me permet de soutenir et de m'encourager donc je vous en remercie par avance et je vous souhaite de passer une très bonne journée de faire de très belles découvertes livresque et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao